L'autorité des régulations du secteur de l'électricité a donné un avis de conformité à la société Mightyland ce 20 juillet 2023 pour la réhabilitation de la centrale de Lubilongi au Kassaï oriental. Au nom du directeur général de l'ARE, Dr Sandrine N'Galula Moubenga, le DGA Marco Cuiu a remis les documents nécessaires donnant l'aval à Mightyland entre les mains de l'opérateur Serge Mukendi Fonchi, directeur exécutif de cette entreprise qui a signé un contrat avec la minière de Bakwanga Miba pour la réhabilitation de la centrale de Lubilongi. En recevant l'avis de conformité, le patron de Mightyland n'a pas caché son contentement. Les impressions sont bonnes, c'est que le processus a bien été suivi. On a pris du temps bien entendu mais c'était un premier essai et donc nous avons pu au fil du temps et de l'accompagnement de l'ARE pouvoir accomplir nos obligations et pouvoir obtenir cet avis favorable. D'après Serge Mukendi Fonchi, une fois réhabilité, la centrale de Lubilongi produira jusqu'à 12 MW alors que la province du Kassaï oriental en ce moment est servie avec seulement 2,8 MW. Notre projet va pouvoir porter la production d'électricité à 12 MW, ce qui va pouvoir donc multiplier par 6 ou par 5 la desserte en énergie, pouvoir donner de l'électricité permanente pour la distribution d'eau, les hôpitaux, les écoles ainsi que les industriels qui sont déjà sur place, sans bien sûr oublier l'ensemble des ménages de Moujimaï. Après avoir suivi la procédure de régularisation des documents, Mightyland est enfin prête à commencer les travaux de rénovation de Lubilongi 1 et concernant la durée de travaux, M. Serge Fonchi affirme que toutes les études sont déjà terminées, le financement est en bouclage et que dans 12 à 15 mois, ils vont réhabiliter complètement la centrale. En guise de reconnaissance, le directeur exécutif de Mightyland a remercié Dr. Sandrine N'Galula Moubenga, directeur général de l'ARE et la MIBA. Il a également dit toutes ses reconnaissances au ministère des Ressources hydrauliques et électricité et à la présidence de la République, particulièrement au président Félix-Antoine Tshiseke di Chilombo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !